Composé au XIe siècle en Irak par Al-Hariri, ce très célèbre ouvrage de la littérature arabe nous compte en 50 séances, les Makamats, les pérégrinations d'Abu Zaïd, un vagabond truculent et hableur à travers l'Orient-Abbasside, de Bagdad à Samarkand. Chaque petit récit nous emmène dans une ville différente. Le scénario est toujours le même. Un narrateur, marchand ambulant, sérieux et un peu naïf du nom d'Alarit, arrive dans une ville où il croise le héros, déguisé dans la peau de différents personnages. Tour à tour, bohème parasite ou faux mendiant, ascète ou gai compagnon, Abou Zaïd s'adresse à un auditoire subjugué par sa maîtrise parfaite de la langue. Son discours éblouissant de verve et d'éloquence lui fait bénéficier des largesses de l'Assemblée, vite dupées par son brio. Diatribe moralisatrice, verte satire, jeu de mois en cascade se succède, prétexte à la générosité du public. Lorsqu'Alarit découvre enfin qui il est, Abou Zaïd se moque de la déconvenue de son ami et s'enfuit pour de nouvelles aventures. Véritable fil conducteur du livre, l'homme nous entraîne dans les milieux les plus divers de la société arabe médiévale, de la mosquée à la taverne, de l'école coranique à la demeure du caddie ou du gouverneur, de la bibliothèque de Basra à une île de l'océan indien. Traversant villes et villages, il officie à l'échoppe d'un barbier ou négocie au marché d'esclaves. C'est lui encore, saisi sur le vif, qui festoie avec des amis ou médite sur la vacuité de la vie dans un cimetière. On le voit à dos de chameau se joindre aux caravanes lourdement chargées qui traversent le désert, faisant halte dans les campements et les caravans sérailles ou accompagnant des pèlerins sur le chemin de la Mecque, sans perdre une fois de plus l'occasion de les flouer. Écrit dans une langue arabe étincelante de virtuosité, le livre des séances connaît un succès immédiat et devient un véritable best-seller. Il circulait plus de 700 copies de l'ouvrage du vivant même de l'auteur et de nombreuses imitations en furent faites en arabe et dans d'autres langues.